Coucou tout le monde, une toute petite vidéo rapide pour vous montrer la suite de ce tuto. C'est le voyage de grand-papa. Alors grand-papa il a déjà un album photo, mais ça c'est pour quand il va rentrer de voyage, qu'il va stocker ses photos, etc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a mon téléphone qui bipe, je te parie que j'ai plus de batterie. Bon, je ne sais pas ce qu'il fait. Et depuis cet après-midi, grand-papa il a le début d'un traveleur notebook. Voilà, ça c'est pour emmener pendant son voyage. Alors il peut y avoir un carnet pour préparer son voyage, il peut prendre des notes, etc. Les numéros de téléphone des hôtels, des musées, des restaurants où il a prévu d'aller, évidemment. Et puis après il y aura des carnets qu'il emmènera au fur et à mesure de son voyage aux différents endroits qu'il va visiter. Ça peut être une ville, ça peut être un musée, ça peut être ce que vous voulez. Et dans chaque carnet, il note ce qu'il a envie de noter. Grand-papa il note ses souvenirs, il note des commentaires, il note, je ne sais pas moi, les adresses des gens qu'il rencontre et avec qui il a envie de garder le contact plus tard quand il sera de retour chez lui. Et quand il a fini tout ça, il remet tous les carnets dans le traveleur notebook. Bon là j'en ai fait qu'un de carnets pour l'instant, donc on ne va pas loin. Mais il remet tous les carnets dans le traveleur notebook et ça lui fait un joli souvenir de voyage. Voilà, ici j'ai essayé d'imiter des tâches de café. Voilà, c'est grand-papa qui est allé boire son café sur la place Saint-Marc à Venise et qui en a mis deux partout. Je ne sais pas si ça ressemble à des tâches de café et de tasse de café, donc je préfère vous le préciser. Voilà, si vous le savez peut-être que ça ressemble. Donc il y a ici des emplacements pour trois carnets. On peut éventuellement en mettre un de plus ici, vous verrez dans le tuto. Et si ça vous plaît, si vous avez besoin de beaucoup de carnets, vous faites une tranche plus épaisse et vous mettez quatre ou cinq carnets. Et éventuellement ici, au lieu de mettre une pochette, vous pouvez encore mettre un carnet. Et vous allez voir, pour la première fois de ma vie, j'ai fait de la pâte à structure. Voilà, je l'ai faite moi-même. Tiens, elle craquelle un peu là. Fais voir que je zoome. Allez, zoome ! Il ne veut pas zoomer. Il ne veut pas zoomer. Bon. Oui, là on est d'accord, il a zoomé. Et on est d'accord que ma pâte à structure, elle craquelle un peu. J'espère qu'elle ne va pas s'abîmer avec le temps. Bon, si jamais je l'offre, il faut que je l'offre à quelqu'un qui ne craint rien et qui est au courant que peut-être il va s'abîmer. Ou sinon je me le garde, comme ça, ça me fait un test. Mais en tout cas, j'ai adoré faire la pâte à structure, donc j'ai peur de vous en flanquer dans tous les tutos maintenant. Ah oui, mais elle craquelle beaucoup, beaucoup. Est-ce que c'est parce que je l'ai vernis avant qu'elle soit sèche ? Tu paries que ça c'était une connerie ? Attends. J'essaye, voilà. J'en ai mis de partout. Donc, voilà. Je vais le finir et puis demain, je pense que j'attaque la valise si tout va bien. Bisous, bisous. Attendez, je vous fais un petit zoom arrière. Alors, le zoom arrière, c'est moi qui recule. Je ne suis pas encore équipée en vidéo pour faire des zooms arrière. Pour vous montrer les deux. Et puis peut-être demain soir, qui sait, la valise sera peut-être finie. Bye bye, à bientôt.